Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission Qui décortique bien l'actualité People d'ici Et d'ailleurs, vous êtes bien dans votre émission préférée Fa-Fa Recevez votre humble serviteur que je suis Serge Defalé, encore aujourd'hui sur place Mais toujours pas seul Avec la charmante et la célébrissime Yumi l'amuse Oui, bonjour Defalé, comment vas-tu ? Bonjour Yumi, tu vas super bien ? Oui, mais aujourd'hui ton commando là, qu'est-ce que c'est ? Oui, je suis en opération, la coupe ne sort pas d'ici Ça ne sort pas Ça ne sort pas de cette nation Ça ne sort pas Où c'est arrivé là ? C'est By Fire, By Force Aïe, tranquillement C'est moi, on est en mode commando Nous tous en année, je vais aller là Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui ? Aujourd'hui, quelque chose de très spécial Habituellement, pour l'habitude On est toujours dans les artistes Les influenceurs Mais aujourd'hui, on change de cadre un peu On va aller maintenant dans le milieu Un milieu qui est très fermé Mais je pense que notre invité Va ouvrir un peu la boîte pendant de ce milieu Parce qu'il y a trop de choses fermées dedans On va rentrer maintenant dans le milieu des chorégraphes Il fait partie, je dirais, des transfuges Du groupe Coteba Il a fait ses classes en Europe Un peu partout dans le monde Dans le milieu aussi africain Il a été chorégraphe de plein, plein De nos grandes stars Dans l'occurrence, celle que Tiken Dias Pour ne citer que ceux-là Et aujourd'hui, il est de retour dans la nation Il est venu spécialement aussi pour la Cannes Supporter les éléphants C'est un fils du pays Un prodige En général, quand on sort On revient On vient avec des bonnes nouvelles Je pense qu'il a des bonnes nouvelles pour nous Dames et messieurs Nous recevons ici Le chorégraphe international Papson Sous-titres par Jérémy Diaz bonjour bonjour ça fait plaisir de te recevoir merci alors bienvenue chez toi c'est beaucoup bienvenue chez toi c'est ta maison merci c'est chez moi en tout cas quand je vais en coloie je me sens à l'aise voilà donc tu es à l'aise avec ce qui va se faire tout à l'heure je sais pas ce que vous me réservez bon on y va mais à l'abri je suis tendu mais je veux voir ce qui va se faire oui je suis tendu je vois ce qui va se passer parce que je regarde votre émission ça me plaît beaucoup et les contenus sont tellement efficaces donc j'avais j'étais hâte de participer à cette émission il ne faut pas être tendu ici on n'est pas on n'est pas très méchant déjà on va commencer tout doucement en parlant de déjà comment déjà tu démarres ta carrière ton amour pour la chorégraphie bah écoute moi je pense que moi je suis né d'une famille musulmane donc c'était interdit de danser là bas et à mon papa mon père il était très connu dans le quartier en tant qu'un grand musulman en tant que conseiller du quartier donc chaque fois on voit son enfant danser boya une émulation chaque fois le papa et les murs à la mosquée oui c'est ton fils il danse c'est pas digne de s'il a mangé tout autour donc à chaque fois j'y suis battu alors donc un jour j'y cherche je cherche de la bidon donc je suis né à bokeh à la star bokeh à la star bokeh à coco à coco voilà d'accord ok donc je suis là bas et souvent j'allais danser à sac à sou moi mon grand frère en tant que notre aîné j'ai été attaché même souvent comme un mouton bien sûr attaché comme un mouton à faire des danses là on attache le mondial on m'est devenu fou mais les parents d'avant là ils étaient brutales nos parents étaient très brutales on m'attache on m'attache on me met dans le coffre là même frappé saigné on me ramène à bokeh l'endemain j'ai retourné encore à sac à sou parce que j'ai dansé dans un groupe de sac à sou comme j'étais meilleur danseur donc oui pour juste à star il fallait qu'il vient chaque fois pendant qu'on doit jouer on doit passer sur la scène il vient mais capture en ce moment tout le monde lui demander pardon mais le gars il veut pas mon grand frère j'ai reçoit des coups de poing tout ça là vous voyez c'est les parents étaient très très dur donc c'est comme ça j'ai retourné à bokeh encore d'accord et puis bon voilà à un moment donné le papa il me quitte donc merci beaucoup donc je passe à concours de rock'n'roll parce que j'ai été champion de rock'n'roll c'est encore pas du genre rock'n'roll quand même parce qu'avant il y a on va pas faire publicité il y a une cigarette oui oui qui faisait la pub oui je me rappelle très bien voilà à l'époque il y avait des concours de danse rock'n'roll et tout c'est ça ouais c'était l'époque de bruna shadow c'est ça dommage j'allais dire de nous faire quelques phases ça nous fait plaisir mais c'est bon je sais pas si le plateau c'est perdu donc du coup et j'ai passé un concours j'ai eu l'argent j'ai été premier j'ai dit à mes amis bon faut qu'on quitte bokeh parce que le temps de quitter bokeh pour changer si nous voulons danser parce que là il n'y a pas notre place c'est comme ça on se retrouve d'accord mais toujours en parlant de danser paraîtrait qu'à cette période il y aurait eu un esprit qui t'aurait possédé et qui t'interdisait d'arrêter de danser bien sûr c'est venu comment comment tu expliques ça bah écoute moi je pense que j'étais déjà mon père il m'avait envoyé au village est arrivé au village c'est la première fois bon moi un jour je dormais sérieusement aujourd'hui on n'a pas ces esprits dans notre monde aujourd'hui parce que je pense qu'il ya tellement de choses qui se passent ils sont ils nous ont ils sont allés plus loin à l'époque au village et moi je dormais un jour comme ça puisque mon père il m'a enlevé à bokeh pour m'amener à tiémé parce que j'aime trop danser et lui la touille et l'humiliation par le quartier donc il m'amène à tiémé arrivé là-bas donc un jour j'ai commencé à danser là-bas aussi puis un jour j'ai dormais et je vois des esprits qui jouent le djembé c'était la première fois que j'entends ils jouent le djembé ils jouent le tambour bon comme j'avais les yeux fermés je me dis peut-être c'est un rêve je couds je sors je m'envoie dehors mon oncle en tant qu'un grand chassé il assis là-bas parce que lui il a su qu'il y a quelque chose qui s'est passé il me regarde et après je rentre je me me coucher plein 16 heures ça recommence la même chose je sors donc je rentre encore je me dis cette fois ci j'ouvre mes yeux je veux voir ce qui va se passer je le vois en réalité donc il me dit faut que je danse et je les vois danser et jouer le djembé tambour je les vois comme les accords et sa bille avec les ors partout avec des grands tambour qui joue le djembé qui joue plein de rythmes et en ce moment je les vois je commence à avoir peur j'ai ressort là j'ai choc une fièvre tout de suite et mon oncle il me dit qu'il dit comme on appelle je sais ce qui t'arrive tu as vu quoi l'oncle dit c'est ce qui t'arrive voilà il me dit parce que moi généralement à l'afrique aujourd'hui on croit pas beaucoup de ce genre de truc maintenant moi ça me sert pas de mentir pour faire plaire aux gens donc à l'époque donc donc l'oncle il me dit mais il sait qu'il ya quelque chose qui arrive tu vois des gens dans la maison il dit c'est donc quand je lui ai expliqué j'ai rentré encore dans la maison je vois plus personne mais je vois il ya une personne qui reste qui est là qui est un homme jusqu'à aujourd'hui qui me reste tu viens qui reste derrière moi il joue le djembé voilà jusqu'à ce moment de bien sûr tout le monde part tout le monde pas sauf et sauf qu'à aujourd'hui j'espère qu'il n'est pas ici mais en fait souvent souvent je le sens c'est plus cela dans le côté mais il peut être là ça dépend il peut il est ou il n'est pas je le vois pas mais quand il revient je le sens mais pour moi je ne peux pas savoir s'il est là ou pas parce que ça peut m'arriver je suis en train de parler je peux en train de parler je peux te dire des choses tu vas penser c'est quelque chose quelqu'un qui m'a dit mais moi je peux te dire quelque chose qui est arrivé ça m'arrive souvent on va commencer à interceder on t'entend on dirait aujourd'hui parce que la musique d'abord toute façon la musique elle est très spirituelle oui c'est vrai donc je dirais que dans ta spiritualité musicale tu nous exposes le voile on va dire tu ouvres un voile sur ta spiritualité musicale comment tes aspirations viennent et tout ça et de là quand tu intègres le groupe côté bas comment ça se passe après ça bah écoute je viens je reviens le pas il m'est fait venir à il m'est fait venir comme à la bouaké donc après j'ai eu le concours je viens maintenant à bidjan j'apprends un jour parce que moi je dormais ici moi je dormais dans la rue parce que je vous connaissais pas vraiment ici quand tu es venu à bidjan au début je dormais je dormais chez des gens et après ils nous ont mis au dehors et moi j'ai dormi dans la rue je voulais pas me retourner à bidjan à boaké pardon donc je me suis dit il y a quelque chose qui me possédait il fallait que je continue donc chaque fois même si il mange pas je m'en fous moi il faut que je danse voilà pourquoi mon nom il est venu pape son parce qu'on m'appelait papa du son à l'époque à donc pape son c'est la définition du papa du son voilà parce que tout le temps j'ai dansé tout le temps partout je danse donc les gens ont commencé à m'appeler papa du son dans le quartier on dit il aime trop danser marcher mais moi même je ne m'utilise pas et pourquoi j'aimais là comment les gens ont commencé à m'appeler papa du son donc c'est comme ça on est dans le quartier j'ai appris un jour que coutu bas qui fait audition donc on arrive là-bas tout autour audition était déjà fini donc on dit voilà bon fait vite parce qu'on a on a un spectacle dans un mois avignon festival d'avignon le festival d'avignon voilà donc moi ce qui m'avait bizarre le rythme qu'ils ont mis j'ai déjà entendu ça au village d'accord donc c'est comme si tu étais déjà connecté voilà je connaissais déjà donc je danse dessus lui même s'est demandé mais t'as déjà dansé dans une compagnie j'ai dit non mais moi il savait déjà ce que j'avais déjà vu à moi l'esprit était déjà là c'est comme ça on a été on a été retenu il y avait 100 danseurs ils ont pris six danseurs plus les 22 qui étaient dans le côté bas donc on commence à répéter parmi les parmi les les comme on appelle les 32 personnes il fallait prendre deux pour la vision festival j'étais parmi eux ok mais après tous ces troupes qu'on a entendu dans le temps tous ces troupes parce qu'il n'y a pas eu que le côté bas il y avait plus les autres et tous ces membres des troupes qu'ils sont devenus il ya beaucoup on entend plus parler il ya plein qu'on ne voit plus est ce que c'est pas parce que peut-être je me dis est-ce que ça nourrit vraiment bien son nom bon moi je pense que ça nourrit mais ce qui est dommage en afrique c'est que les blancs excuse moi les blancs toujours dit quand ils vont mourir ils reviennent sur terre les africains se sont dit quand on meurt c'est fini donc on garde pour nous mêmes de ce qui fait qu'aujourd'hui il ya plein de gens ils ont eu de l'argent ils ont eu des choses ils n'ont pas eu de conseils et ils sont restés dans les vagues comme ça et puis voilà bon ils se sont perdus moi aujourd'hui je peux du dieu merci c'est dans la danse que je construis une maison ok carrément dans la danse j'ai réussi à te construire oui mais combien de personnes comme toi ont réussi à le faire c'est ça la question dans le côté bas déjà je vois plus je vois personne dans le côté bas je vois personne donc tout ce groupe là oui je vois pas aucune personne à part toi quand elle était dans le côté bas à la marque quand des gants et elle était dans le côté bas avec moi on est rentré dans la même année qu'on est contenté à la pierre elle était dans le côté bas elle n'a pas eu là en dedans je sais pas mais elle était dans le côté bas donc allez-y me montrer chez un gars qui fait la danse comme moi qui a fait côté bas ou quelque part allez-y me montrer chez abidjan mais ils sont dans location quoi allez-y me montrer chez eux oui bien sûr bien sûr et c'est ce qui est dommage parce que je pense que en afrique c'est qui m'énerve quand les artistes commencent à gagner un peu au lieu du 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 chercher à multiplier cet argent ils restent dans un game ils pensent que ça va jamais fini après quand ça va plus ils appellent l'état pour dire aider nous ça va plus faut cotiser moi je cotise pas pour les artistes déjà même pour commencer je cotise pas pour quelqu'un qui a déjà marché pour lui et puis après tu tombes moi je vais cotiser non j'y fais plus mais tu sais au moins que l'erreur est humaine ça peut arriver que l'on commet des erreurs voilà pourquoi nous sommes là pour conseiller moi je suis là pour conseiller j'ai toujours conseillé mes frères et tous ceux que j'ai aidé je lui ai donné des conseils même aujourd'hui nous sommes assis là je donne conseil à tout le monde quand on on a on a un peu je pense que dieu il peut pas donner l'argent à toutes les mains il donne à une main pour qu'ils puissent distribuer c'est comme quelqu'un qui fait la cuisine une personne ne peut pas tout le monde mange si on a eu la chance de te donner c'est à toi maintenant de faire travailler la tête souvent c'est important souvent de dire aux gens je n'ai pas ne pense pas que les gens même si les gens pensent que tu es méchant souvent faut réfléchir à la vénigre c'est très important par nous les artistes on on commence vite notre carrière on tombe très vite c'est un milieu qui est très 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 mystique c'est très difficile à comprendre mon père m'avait déjà préparé à ça c'est pour cela que ton père ne voulait pas que tu sois artiste aussi oui oui il voulait pas parce qu'ils savent que ce milieu là c'était c'est tellement difficile et quand tu gagnes l'argent on dit l'argent ça sera jamais et puis quand tu meurs quand on joue ton clip derrière toi quand tu es mort les anges vont te réveiller en rentrer bien sûr c'est ce que les musulmans ils disent même même les chrétiens aussi le disent alors pape en parlant toujours de tes confrères chorégraphes bien sûr qui ont été danseurs quels sont tes rapports par exemple avec gadogou la star ange badi et quels sont tes rapports avec eux parce que paraîtrait qu'il ya une concurrence entre vous bah écoute badi a été mon danseur gadi il a grandi dans ma main elle a été mon danseur et gadogou il a été danseur d'un de mes frères donc ils ont grandi devant moi dans ça avec gadi celine moi je suis pas con quoi je fais pas concurrence avec eux il sait que c'est des jeunes faut les encourager c'est la génération qu'on veut on veut pas c'est l'avenir maintenant ça eux maintenant de bien s'organiser entre eux parce que je sais qu'ils regardent donc mon vidéo pour s'inspirer parce que moi je suis le seul aujourd'hui tout le monde peut témoigner je suis le seul qui a fait vraie compagnie de danse tous les chorégraphes j'ai dit il n'y a pas exception tous les chorégraphes qui sont en côte d'ivoire il n'y a pas un qui peut venir discuter la danse de moi parce que moi j'ai fait la danse guiné j'ai dansé dans côté bas c'est une compagnie guiné j'ai dansé avec la compagnie malien et j'ai dansé la compagnie ivoirienne je fais toutes les danses du monde mais c'est pas tout le monde qui fait donc toi et george mon boy tu trouves que tu es plus fort que george mon boy c'est pas que je suis fort mais je sais que si on nous compare au niveau de la danse africaine j'ai fait une compagnie qui n'a jamais fait george n'a jamais fait mais pourtant il est celui qui est voilà j'étais j'étais son assistant vous savez tu peux être bon dans quelque chose mais c'est c'est pas bon de montrer tout le monde que je suis aujourd'hui il est arrivé en france avant moi il a eu la chance d'être en france avant moi mais c'est moi qui a été c'est grâce à moi qu'il a pu monter sa compagnie ah oui il voit dans ce compagnie c'est moi qui était là c'est moi qui ai recruté les gens et j'ai monté sa compagnie en tant que son assistant oui mais je suis parti à je suis j'étais son assistant en tant que quand on était en côte d'ivoire et quand je suis arrivé en france il avait d'autres assistants d'accord mais george il a reconnu mon talent même aujourd'hui quand il conseille ses dansers c'est mon nom qui dit là mais pourquoi on ne vous voit jamais ensemble c'est plus lui qui est sollicité au pays quand il s'agit de créer des chorégraphies d'une version de la canne oui voilà pourquoi tu n'as pas associé à cela aussi parce qu'en plus je l'avais prévenu j'étais venu il y a quatre mois d'ici là je suis venu le voir ça m'intéresse que vous dites c'est très intéressant je suis venu le voir il m'a dit je l'ai appelé m'a dit qu'il veut pas non non jamais il veut pas travailler moi parce que moi je suis déjà en france j'ai gagné déjà je gagne l'argent déjà là-bas moi de laisser les autres vont en profiter ce qui sont ici mais pourtant c'est c'est deux on n'a pas besoin de l'argent moi je pense qu'en côte d'ivoire il ya un clan qui est là c'est tout j'ai toujours une fois c'est une mafia oui il ya une mafia ça c'est clair il te boycott bien sûr mais les autres connaissent mon talent ils savent que j'étais le seul qui a pris drapeau de côte d'ivoire à los angeles où il y avait tous les drapeaux du monde j'étais le seul danser qui était là-bas qui a soulevé drapeau de côte d'ivoire mais quand on dit que georges bomboï est le meilleur chorégraphe de côte d'ivoire et d'afrique donc pas ton second plan mais ils ne savent pas ils ne savent pas parce qu'on va tout le temps bah oui c'est lui qu'on va parce qu'il est arrivé vous savez en côte d'ivoire quand tu arrives moi c'est tellement intéressant ce que vous dites ça me fait rire quoi quand tu arrives en côté c'est parfois déjà pas de problème pas je ne vous inquiétez pas je suis j'assume en fait quand tu arrives en côte d'ivoire et que tu viens voir quelqu'un que ça soit un homme d'état tu veux qu'on te pousse il va te demander combien tu veux que tu me donnes comme tu me donnes combien ils vont te demander combien tu me donnes donc du coup si lui a réussi à donner des gens des trucs il a réussi à donner quelque chose et c'est normal qu'on va le passer non mais pourquoi comment lui fait pour avoir autant de facilité et toi pas alors que tu es un talent pur de la côte d'ivoire de l'afrique mais je pense que le jour que l'afrique va comprendre que on doit pas regarder parce que l'autre il donne et j'ai jure que l'afrique va c'est l'afrique va évoluer parce qu'en europe on voit très bien george quand il m'a fait partir en france il a vu le talent commence à évoluer il a vu qu'elle tout a fait à partir alpha blondie et comme on appelle magie système il n'y a pas un danseur il n'y a pas un artiste qui a voyagé que moi dans le monde il n'y en a pas est-ce que tu n'as pas eu une certaine ingratitude envers lui qu'il a frustré et ce qui fait qu'aujourd'hui il te ferme un peu tous les marchés bah il m'a fermé à j'étais dans sa compagnie en côte d'ivoire il m'avait dit que m'a fait à soi je m'a dit faut que tu quittes ma compagnie j'ai dit pourquoi il m'a dit comme ça j'ai dit pourquoi il dit comme ça bah je pense à mon avis il m'a dit c'est comme ça donc du coup c'est comme ça ça se passe j'ai dit bon j'accepte et je suis quitté son sa compagnie je suis parti à strasbourg un moment donné l'école tous les profs sont partis il m'a fait venir m'a fait revenir j'ai remonté la compagnie encore j'ai remonté encore l'école parce que quand je suis venu j'ai fait j'ai amené un hostile et tout le monde est revenu mais je pense qu'on s'en est pas parce que georges mon moi il connaît mon talent il sait ce que je veux alors aujourd'hui en clair quels sont vos rapports en ce moment c'est c'est la discloche c'est dislocation ou bien c'est vous rapprochons encore vous avez encore des bons rapports je le respecte toujours quand je le vois j'ai été le voir dans son école je les féliciter devant les gens je suis très fier mais moi mon père m'a toujours dit la main qui demande toujours en bas il a eu la chance d'être ici je reconnais son talent mais je pense qu'il voudrait jamais travailler avec moi parce qu'il sait de quoi je suis capable vous voyez ce qu'il veut dire par exemple je donne un exemple tout bête excusez moi j'ai aimé comment on a fait l'ouverture des cadres j'ai aimé mais par contre j'ai aimé si j'étais dedans j'ai aimé faire venir vrais éléphants comme on appelle au stade vrais éléphants même s'ils faisaient juste le tour qu'il y ait des gens qui n'ont jamais vu éléphants réalité qu'on le voit ou bien on dresse des éléphants on les voit ou sinon on associe des handicapés qui sont dans les fauteuils roulants on les associe ou les nets de la côte pour dire que tout le monde c'est ça la côte d'ivoire parce que la côte d'ivoire tout ce qu'on doit faire aujourd'hui il faut qu'on pense à faire réconciliation parce qu'on a beaucoup les différentes personnes qui sont en côte d'ivoire il ya beaucoup d'intention pour moi j'aurai si était dedans j'aurais fait ça donc du coup ils savent que j'ai des idées barotoscope j'ai fait pas mal de choses battre l'année c'est très bien pendant des années de travail avec des groupes d'enverses trop aussi c'est ce que j'ai vu mais tu as eu parmi les groupes c'était lequel qui était le vainqueur bah j'ai remporté avec thia salé thia salé oui je me souviens très bien à l'époque c'était très voilà tu parles de réconciliation pourtant tu n'arrêtes pas de jacasser un peu partout que t'as des reproches à faire à deux icônes de la musique reggae en côte ivoire et en afrique tik en ja et alpha blondie c'est quoi concrètement tes reproches vis-à-vis de ces grands messieurs bah je pense que après quelqu'un il doit voir quelqu'un après quelqu'un faut que vous êtes assis là demain c'est quelqu'un qui va occuper d'abord donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui voilà le président elle est là excusez moi demain il reconnaît que quelqu'un doit être là avant lui il y avait quelqu'un moi je pense que les des icônes qui sont là alpha blondie et tiken tout me respecte mais je pense que ils pensent qu'ils vont réussir jusqu'à l'éternité pourtant parce qu'il ya des talents qui sont là ils doivent remarquer par les cheveux ça devient blanc donc si la suite les cheveux de 20 blancs ça veut dire que demain seront pas là et la côte d'ivoire nommant ça va être le meilleur pays dans l'orégué donc pour toi c'est de la blanche et donc il doit s'effacer ou bien ils doivent arrêter ou bien ils doivent aider les jeunes parce qu'ils savent qu'il ya beaucoup de terrain en côte d'ivoire j'ai affiné dont la côte d'ivoire tout est ici les jeunes ivoirins ils arrivent à transformer tous les musiques du monde on arrive à imiter tout le monde mais les gens n'arrivent pas à nous imiter donc il ya ces talents là en côte d'ivoire il ya des bons chanteurs reguement ici alpha blondie par exemple son fils c'est mon ami ismaël à ganas c'est mon ami mais alpha blondie qui peut dire aujourd'hui on peut montrer alpha blondie aujourd'hui ou pour dire voilà le jeune qui l'a aidé qui est en train de tourner encore dans le monde il n'y en a pas ticket déjà on peut pas montrer quelqu'un aujourd'hui pour dire et voilà c'est lui qui est ticket moi je suis toujours avec un peu de compte c'est pas la même chose que ticket n'avait reproché alpha blondie de ne pas aider les jeunes dali mais lui-même s'est fait non il est sur le terrain maintenant voilà donc si c'est qu'un a réussi à s'y faire oui c'est qu'un autre jour je peux réussir à s'y faire sans eux mais ils sont pas ils sont pas le nez du moi je sais pas moi ils sont pas à la décision de la destinée des qu'ils se soient font aussi qu'on se mette aussi dans la tête oui je suis d'accord avec vous vous voyez vous voyez quand il ya des grandes devant en afrique on connaît on sait que quand on connaît talent de l'autre vous même vous savez très bien quand quelqu'un est bon en afrique ici là on lui ferme la route mais pape sonne toi avec ton histoire que tu as expliqué oui est-ce que tu as eu besoin quand tu es arrivé dans un coin on a dit quoi on dit les gars là c'est ça souvent aussi là c'est pas forcément qu'on doit te rendre la main moi je me dis que c'est pas une obligation après la vie c'est voilà mais vous savez que le temps il change oui le temps change ok quand quelqu'un joue par exemple ou alfa blondi joue en italie la salaire b c'est comble on vient d'un jeu demain tu viens voir alfa blondi il sait que tu es ivoirien alfa est-ce que tu peux m'aider pour que je fais première partie il va te dit non il va te dit non c'est pas moi qui dirige c'est comme on appelle c'est comme on appelle c'est la prison qui gère et tu vas voir et l'an demain tu vas voir que lui même là il va aller prendre quelqu'un en bouquina pour produire pourtant toi il voit l'intervenu le voir il a dit non qu'il peut pas parce que et comme on appelle la production avait pas mais tu vas entendre après il a produit quelqu'un qui vient de bouquina tu sais tu expliques ça comment combien de temps tu allais demander le service et puis il t'a bien sûr bon ok moi moi je vais vous poser une question est ce que parce que j'ai un exemple oui une scène que moi j'ai vécu personnellement je n'ai pas on dit c'est jeudi on était à un festival en france au niveau de la bastille l'afrique pour la bastille il y avait alfa il y avait nous jet set failli tu avais tout le monde et ils nous sont venus voir pour nous dit qu'on devait passer à la fin du festival après alfa blondi moi j'ai dit non nous on passe avant alfa blondi parce que c'est notre grand frère oui donc il peut pas vraiment venir jouer derrière et il soit lui dit il a dit mais c'est qui on dit non c'était petit frère de jet set il dit ok ramène on est venu il dit bon tous les journalistes français là les mettez vos côtés comment ça fait l'interview avec eux on l'a respecté oui il nous a ouvert une porte peut-être que aussi les enfants s'ils ne respectent pas la vie aussi aussi c'est ça oui mais dans ah oui parce que souvent quand il y a d'autres ils ont la gloire ils voient les grands frères mais ils font comme si la vie ça s'arrête à leur niveau mais j'ai je suis d'accord avec vous mais vous voyez vous voyez donc vous attendez alfa blondi qui a pris beaucoup de l'âge là vous voyez parce que l'africain c'est ça c'est quand ils sont plus là on va bien s'asseoir ils étaient pas bons ils étaient bons est ce que vous comprenez moi c'est ce que les gens me disent même le jeu fait le clip y'a beaucoup de rasta c'est ce que les gens disent moi au lieu parce que je vais faire soit alfa blondi je vais lui parler va pas m'écouter mais quand je vais passer à travers la musique il va dire mais c'est que si tu vois que le pétail me parle comme ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent alfa boni est en train de vie est ce que vous vous acceptez qu'alfa boni un juin est plus là après qu'on s'en soit mais qui peut essayer de prendre la place d'alfa blondi parce qu'alfa boni fait peur quand même quand tu es en face de lui les gens peuvent parler de lui mais quand tu es devant lui tu peux pas il ya beaucoup peut-être qu'ils ont peur de lui dit que l'on peut m'aider il peut pas comme toi non lui l'a déjà pas tu le vois mais moi j'ai vu ticket j'ai vu alfa blondi moi j'ai pas peur de moi mais quand tu es battu le voire il t'a dit mais moi j'ai parlé alfa blondi m'a dit je n'ai parlé avec alfa blondi m'a dit bon voilà c'est des choses c'est pas facile comme vous pensez bon c'est des choses qui sait on va voir et quand tu arrives en côte d'ivoire tu viens moi je suis venu le voir j'ai jamais eu rendez vous pour le voir mais ce qu'un je lui ai dit carrément ce qu'un m'a dit qu'il avait qu'un universal qu'il peut pas mes produits peut pas m'aider parce que lui même les sous contrats mais ce qu'un produit des gens ah bon ce qu'un produit tu es rancuné on dirait non je suis pas rancuné ce qu'un produit des gens c'est leur chance mais ce que j'ai envie de dire aux grands frères et ce qu'ils ont envie de les dire aujourd'hui les gens il y en a un qui m'ont dit mais tu as joué ta musique là si ce qu'un entend il peut s'est fâché j'ai dit mais il va faire quoi si ils ont l'habitude de critiquer les gens et aussi ils ont besoin qu'on les critique pourquoi on en fait ils ont besoin qu'on les dit la vérité parce que c'est pas ils sont pas les dieux on peut les dire ils ont des défauts aussi faut les dire ils vont se rattraper un peu toi tu critiques ces icônes aujourd'hui toi tu es un modèle tu fais partie des icônes aussi de la musique africaine tu leur fais des reproches est ce que toi même ce que tu leur reproches tu appliques ça est ce que tu as un exemple bien sûr moi j'ai aidé beaucoup les gens comme qui d'abord j'ai un studio chez moi à la maison il ya beaucoup d'artistes qui ont venu je les ai dit de rentrer gratuitement je les aide j'ai tu que j'étais là même si demain quelqu'un dit même il a une chanson de l'entrée en studio j'ai dit vient gratuit gratuitement gratuitement moi j'ai le sujet l'a ouvert là-bas et c'est d'accord pour tant que mandat j'ai confirmé chez j'ai arrangé producteur ici là on t'a pas vu dedans moi j'étais pas là je suis à je suis à paris il a fait ne soit sur les réseaux sociaux t'as pas dit que t'as pas vu peut-être que j'ai pas vu parce que moi je travaille en france j'ai travaillé tellement j'ai j'ai mon mandat qui est à lui qui était là il à la maison c'était à lui de voir pour dimanche à confirmer voilà voilà peut-être qu'il n'a pas branché mais je viens d'aider au moins trois personnes comme ça pas longtemps j'ai fait un studio j'ai pas besoin quand je vais aider j'aide et j'ai aidé beaucoup de danseurs aujourd'hui vous pouvez demander à à tous les bois dit tout ça je les ai aidés ils vont danser pour moi j'ai des pleines de danseurs qui sont venus en france je vais pas caché qu'ils sont venus en france ils savaient pas où rester je les ai aidé à rester en france je les ai aidé aujourd'hui c'est des gens qui ça marche bien pour eux ils ont les familles ils ont acheté des maisons là bas je les ai aidé à rester là bas même il y a un même il était en france il sortait avec une italienne qui était sicilienne qui était dans la mafia tout c'est une ancienne qui travaillait dans la mafia il lui m'a dit qu'il a peur pour que s'il reste là je lui ai dit tu vas rester on est parti j'envoie ma voiture j'ai pris ses affaires et je suis parti et la femme m'a garangé tu peux rien me faire oui ça va bien celui il a acheté une maison à paris pourquoi y'aura paire j'ai aidé j'aide comme ça donc moi j'essaie de donner coup de main à tout le monde tout le monde et c'est ça que je demande parce que nous là on veut on veut pas on va quitter cette terre et qu'est ce qu'on réserve à nos enfants à nos petits frères et on continue à dire que les gens sont méchants pourtant c'est nos parents qui ont créé sa méchancité qu'entre nous aujourd'hui c'est nos parents parce qu'on est tous nés dans la méchancité et ils ont créé ça aujourd'hui nous on est en train de reproduire même chose et de nombreux à dire que les enfants sont pas bien ça nous démontrer l'exemple tous ces grands qui sont là aujourd'hui qui ont beaucoup d'un qui ont construit ils sont pas seuls ils peuvent aider même s'ils ont déjà fait des ils ont déjà aidé faut qu'ils continuent à aider parce que dieu les a fait des grâces moi j'aurais bien aimé te voir parmi ces artistes qui ont été invités pour prester pour montrer un peu leur art pourquoi toi tu n'as pas été contacté par le cocan pour faire partie de ces artistes sélectionnés merci beaucoup j'ai fait des depuis paris j'ai déjà monté un dossier je les ai donné j'ai tout fait j'ai mis des gens pour accompagner tout autour et par fin jusqu'à dernier jour jusqu'à le dernier jour ils m'ont dit n'ont pas encore choisi d'abord pour où ils vont faire où les artistes ils vont c'est ils vont jouer d'abord pour vous dire un peu mon projet c'est que j'avais réservé j'avais dit normalement la canne c'est fait pour connaître c'est pas seulement ballon c'est les investisseurs qui vont venir c'est pour voir c'est tout ce qui se passe en côte d'ivoire je les ai dit sur ma scène je voudrais représenter café cacao anacad dans mon spectacle c'est ça que je veux montrer aux blancs c'est ça que j'ai je vais expliquer pour dire en côte d'ivoire c'est pas seulement football il ya des choses qui tient la côte d'ivoire et c'est et j'allais avoir des décors aux matières premières voilà des monos matières premières c'est ce que je voulais expliquer je les ai tout donné le décor ils ont trouvé que c'était bien mais après jusqu'à dernier moment même ans aujourd'hui quand tu donnes des projets à des gens après ils vont s'encaparer du projet ils m'ont blague jusqu'à dernier moment pour dire que non voilà on n'a pas ils n'ont pas encore donné l'argent ils ont rien jusqu'à quand on a démarré tu veux que je fasse quoi c'est à cause de ça moi je suis venu ça fait deux mois je suis là je suis venu même avant ça fait deux mois je suis là et tu as été regarder tous les matchs je suis j'ai oublié même fait un son même j'ai choisi je voulais louer un endroit pour prendre des jeux dans le quartier pour que les stands pour qu'ils puissent vendre un petit village cannes voilà ils ont dit six mètres carrés ça fait un million et c'est dès le moment la canne commence demain on nous dit aujourd'hui qu'il faut venir payer 6 millions attention il me suit j'ai même acheté des barbecues tout ça pour venir avec beaucoup c'est à la maison mais vous voulez qu'on s'organise comment si le marmaille autour de tout donc comment vous voulez qu'on on s'en sort pour un grand artiste comme toi en temps normal il ne veut pas avoir autant de barrières pour te permettre de donner ta part à l'édifice pour cette organisation mais je pense que tout le monde a été marmaillé même vous mais vous avez été marmaillé parce que normalement qui tout le monde a été marmaillé dans cette histoire pas moi non j'ai pas dit tout le monde j'ai eu un peu les dents où ça non 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 maman qui vend les trucs dans la rue qui vend l'être qui se disait pendant quand là chacun va gagner un peu on les a interdit d'aller vendre pourtant au mali quand on a fait calme là bas ils ont laissé ouvert tout le monde venait au bord de la route il ya des gens forcément ils ne peuvent pas aller dans les villages pour manger ils aiment manger naturellement au bord de la route pour sentir l'afrique la liberté parce qu'en europe on est coincé mais ils ont voulu nous qu'on est encore qu'aucun puisqu'ils ont ils ont interdit les gens de vendre donc du coup c'est pas forcément les gens qui vont dans le terrain et les marques mi-temps comment 10 personnes peuvent venir vendre ils peuvent venir acheter il ya tout le monde qui vient se recouper ils vont payer combien mi-temps ça dure 15 minutes aussi on ouvre à tout le monde les mamans peuvent vendre chacun peut retrouver son truc ils ont marmaillé tout le monde c'était marmaillé total tu essaies de t'approcher d'un salle faux pour en parler puisqu'il est il fait partie de ce projet à salle faux je me sais c'est vrai je me suis pas approché de lui mais le moment tu peux pas t'approcher de lui c'était tellement lourd c'était tellement lourd autour de lui nommant toutes les télés même de la côte d'ivoire qui sa même ivoire tv on devait on doit vous retrouver au stade et pour vous donner audience à tout le monde c'est la côte d'ivoire mais il ya les j'étais marmaillé faut de l'avertir c'était marmaillé puisque vous c'est grâce à vous aujourd'hui c'est pas seulement la étude les gens il ya des gens qui regardent vos télés maintenant vous tous vous devez être invité c'est pas parce que le président n'a pas donné il a donné il a donné tous les moyens de la même si on voulait faire venir l'amérique à pijala et le président les pays ouais mais actuellement tout le monde était marmaillé on reconnaît que tout le monde a été marmaillé et c'est la vertie vous avez gagné combien personne n'a gagné quelque chose ils sont gagnés de l'argent dedans et après après quand ça a fait beaucoup de peur moi j'étais trop petit dans cette histoire il y avait mansidi qui était là c'est un grand chorégraphe il y avait bon moment du qui était là on n'a pas appelé pourtant c'est quelqu'un qui a fait trop des choses pour la côte d'ivoire on l'a mis à l'écart pourquoi parce que il ya des personnes qui ont envie de s'incaparer de ça pour moi on va faire ça moi j'ai pas peur de dire ça et puis il peut pas parler avec moi ces gens là il peut pas si ça avec moi sur une émission moi je vais le mettre à plat parce que je fais partie de la côte d'ivoire profond là ici j'ai dormi dans la rue en france j'ai dormi dans la rue je suis revenu dans mon pays aujourd'hui je dois donner conseil aux enfants je dois les aider ils font quoi pour la côte ils font quoi pour la nation même les blocaires quand ils parlent ils parlent ils font quoi pour la nation non moi c'est tout le monde j'ai mélangé ils font quoi pour la nation ils font rien à pas bavarder quoi ils bavardent et ils font quoi à nos enfants que c'est dans les réseaux sociaux on va gagner combien d'enfants qui regarde voir journal comme un enfant qui regarde journal télévisé aujourd'hui ou en france il n'y a pas un africain qui rate le journal en france parce que tu sais si tu rates demain là qu'on va appliquer quelque chose tu as pas dit qu'on t'a pas dit tout le monde regarde là bas nous tous on paie les impôts là bas les gens refusent des pays on refusent de regarder nos télés pour être pour être informé mais personne les blocaires font quoi à nos enfants qu'est-ce que c'est dans les médiocrités comme on appelle on s'en sort et après tous ces enfants se retrouvent en train de boire des alcools fortes ils sont dans la rue et les ministres les présidents ils savent qu'ils sont gardés par les gens la balle ça touche qui sert à nous ça touche c'est nous que la balle touche c'est pas eux parce que quand les enfants se retournent les petits boutons les petits comme on appelle les microbes c'est nous ils découpent c'est pas eux parce qu'ils sont dans les games ils sont dans les cercles c'est ça il faut dire c'est ça le problème il ya le problème en afrique c'est ça qui se passe qu'est ce qu'on doit faire c'est qu'on doit faire il faut aider les jeunes il faut aider les médias comme vous comme d'autres pour en parler beaucoup pour continuer à les jeunes pour continuer à prendre des jeunes dans la rue les les transformer et nous qui pouvons donner des coups de main à côté pour nous associer pour qu'on puisse aider les montrer que la vie n'est pas ce qu'ils pensent et puis ceux qui sont capables de tout l'argent qu'on les donne les moyens qu'on doit aider il ya des gens ici vous connaît des pasteurs excuse moi vous savez chaque année jérusalem on va dire le périlnage là bas ils donnent de l'argent à des associations en afrique il ya des gens qui parlent là bas ils prennent sa main dans la poche ils montent des vidéos bidon ici et ils vont faire croire qu'ils vont donner à ces jeunes ils vont venir aider des jeunes ici quand on les donne les mains dans la poche je veux s'arrêter qu'ils ont l'argent c'est de qui tu parles quand tu dis pas ça qu'il a appris les pasteurs qui font ça comme qui m'a goût de fait ça aussi il fait ça aussi il faut la balle et donne l'argent sur les armes on donne l'argent même même en arabie saoudite on donne l'argent à des marabouts des des camarades qui vont là bas on les donne pour venir aider l'afrique quand on les donne les mains dans la poche pourquoi m'ont pas parlé on sait on les donne ils mènent à la poche c'est la bt marco ce cas il va là tu penses qu'il va pourquoi il va pas pour regarder le mur du comme on appelle on est en argent il donne l'argent lui dit va pour prier pour prier quoi pour nous pour qui pour la nation pour la jeunesse c'est pas lui qui a fait qu'il y a la sonde à donner l'argent c'est pas lui qui a fait que votre télévision ça continue donc les gens vont là bas c'est pour prendre quelque chose et quand on les donne ils viennent ici ils s'encaparent des choses il ya beaucoup d'associations qui font ça ils arrivent en europe ils montrent des associations bidon ils prennent des enfants dans la rue et même c'est fini comment tu as fait du bien à quelqu'un tu t'es filmé beaucoup de bouleurs qui font ça il s'est film en train de donner de l'argent et après ils vont monter ça et voilà en europe parce que blanc sont sensibles ils vont les montrer j'ai une association qu'on les donne les mains dans la poche ils viennent s'arrêter qu'ils ont l'argent ils ont que l'argent donc apoutou eux tous ils font ça tout le monde fait ça pourquoi on m'a menti tout le monde fait ça vous avez dit qu'on est un fafa non oui donc on est dans fafa eux tous ils font ça il ya beaucoup qui font ça ils n'ont qu'à m'amener où ils veulent moi c'est la passez moi j'ai un appel parce que c'est pas un artiste ivoirien qui m'a aidé en france moi je travaille je danse dans tout le monde entier et je travaille et je viens ici je demande pas cinq francs à quelqu'un je me suffis seul mais mon heureux c'est de conduire un enfant la défiance les apoutou là quand ils font les trucs là ils apportent quoi la nation ils pensent qu'à l'époque qu'on dit dans le cas tapoté c'est pour que les jeunes les suivent je vous donne un exemple un pauvre un pauvre en côte d'ivoire qui n'a pas l'argent il dépense mille francs par jour dans connexion ça va combien par mois peut-être 30 mille 30 mille fois fois 12 ça va à peu près 350 mille s'il gardait 200 mille et les 150 milles il mène à la connexion les 200 milles est ce qu'il a besoin d'aller se livrer à quelqu'un aller se vendre ou bien aller voir qu'il mandait il peut prendre faire un projet mais nous on cotise beaucoup dans la connexion ici on nous fait croire que c'est comme ça on va réussir et les autres les blogueurs qui sont devant et les pouces à tomber des dents pour tapoter il ya beaucoup de filles à prendre ça aussi pour vendre leurs produits faire le e-commerce il ya des e-commerce il y en a d'autres pour qui c'est très avantageux c'est pas tout le monde qui usent de ça pas malice voilà il n'y a pas tout le monde mais aujourd'hui votre petit frère ma grande soeur ma petite soeur beaucoup croient aujourd'hui que c'est comme ça on peut réussir dans la vie que c'est comme ça on peut réussir certaines personnes voilà mais les autres nous sommes ça fatigue les gens c'est fatiguant il ya beaucoup de gens qui fait des bouquins la dernière fois les voir plus parce que c'est très fatigant et à côté de toi non il parle du public pas du bruit sur les réseaux sociaux c'est très fatiguant alors pas comment tu entretiens tes l'ox ah ben je le fais avec la main je tourne tout seul et voilà quand je suis stressé c'est là j'ai créé mes l'ox non moi je suis pas je bois pas j'ai jamais touché à la drogue j'ai fait tout clé clé même où je suis assis là on peut continuer car demain jamais jamais de la vie n'a jamais été tenté c'est quand j'ai fait mais c'est là le grenadine à sa mort non j'ai jamais mais là le niveau était là que c'est combien d'années en ce moment là ça me fait à peu près cinq ans mais avant ça ça tomait si j'ai tout coupé mais sont à la maison je garde ça pour mes enfants mais mes arrières mes enfants quand ils vont venir ils vont 17 et cheveux du grand père pas c'est pour garder dans l'histoire ta femme accepte à la femme accepte écoute ma famille déjà accepte non mais ta femme oui mais mon famille accepte écoute j'étais marié j'ai divorcé bah c'est pas que je suis pas avec une personne moi je mets la personne en dehors du monarque comme tout ce que je viens de dire peut-être que demain on peut l'avoir pour pouvoir le faire du mal moi je veux que si j'ai fait quelque chose d'assume tout seul je veux pas qu'on en soucie ma famille c'est très important dans ton génie là quand ils voient les familles donnent l'approbation il était dit que celle est bonne on n'est pas bon mais quand quelqu'un est mauvais déjà là j'essaie ils me disent il sait que quelqu'un la personne est le mauvais il est constamment celui qui me toujours dans ta vie toujours avec moi vous voyez moi moi ce que je prédis aujourd'hui on a vraiment un problème les enfants ne croient plus à ces gens des trucs à moi je crois que c'est normal c'est le temps d'aujourd'hui mais souvent moi je peux faire des révélations j'ai fait succès au mali pourtant on dit que le mali avec fait jamais moi j'ai fait succès là ils m'ont rien fait donc ça veut dire que je suis quitté très loin ils me protègent beaucoup je suis si j'ai dans dans sénégalais tu vas me dit comme appris mais pourtant c'est naturel et on m'enseigne tout de suite voilà donc du coup je suis habitué à ça c'est comme ça je j'ai chacun quelque chose sur lui et moi en tout cas dans ce personne m'a appris moi la danse je l'ai eu à travers les esprits d'accord comment je le sens d'esprit au moins c'est déjà suffisant c'est bon ben alors pas sonne a donné ton point de vue sur beaucoup de choses notre mission va malheureusement bientôt tirer à sa fin quel est ton message tombo à l'envoi de la jeunesse parce que je suis je te sens très très préoccupé de l'avenir des jeunes alors quel est ton message à l'endroit de ces jeunes là écoutes moi ce que je voulais dire la jeunesse qui veut lui veut pas ça eux l'afrique de demain ils doivent se concentrer pour construire comme tout ce qu'est aujourd'hui vous et moi on est en train de donner comme exemple je n'ai pas écouté tout ce qui sait tout ce qui peut nous déconcentrer de se concentrer vraiment dépensé à l'avenir et l'avenir de l'afrique je pense que ça peut ça peut marcher d'écouter les grandes personnes ceux qui ont reçu surtout dans la vie parce que on a un dans un beau pays quand même la côte d'ivoire la côte va continuer nous aussi on continue d'accord alors ce coup santiago à la réalisation dans notre mission pour maintenant fin merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde sortez toujours couvert en haut et beaucoup plus en bas on est en haut et beaucoup plus en bas on est en haut et beaucoup plus en bas on est en haut et beaucoup plus en bas bon bon bon